Bonjour, je suis Moïlamin, fondateur et gérant de la librairie permaculturelle, la seule librairie capable de vous apporter des conseils avisés dans le domaine de la permaculture. Étant moi-même designer et formateur en permaculture, j'accompagne entre autres des agriculteurs dans leur installation et la résolution de leurs problèmes. Spécifiquement pour les maraîchers, j'ai sélectionné un ensemble d'ouvrages qui leur apporteront de l'aide dans leur installation et la mise en pratique du maraîcher. Et je vais vous présenter chacun de ces ouvrages au travers d'une série de vidéos thématiques. Catégorie permaculture maintenant. Donc il y a un livre de référence, qui est Introduction à la permaculture, de Bill Mollison, un des deux fondateurs de la permaculture. C'est un livre pour comprendre et appliquer la permaculture. Donc c'est un ouvrage qui sera utile à plus d'un titre au maraîcher ou à n'importe quel fermier. D'une part, on retrouve la philosophie de Massanobu Fukuoka. Donc faire avec la nature et non contre elle. Mais ça va plus loin. Cette philosophie est déclinée en principe de bon sens, applicable aussi bien dans sa vie de tous les jours que dans l'aménagement de sa ferme. Ce livre va décrire, chapitre après chapitre, les différents éléments à considérer pour programmer l'aménagement de sa ferme ou son réaménagement. Avec pour objectif un gain sur tous les plans. Donc, productivité, évidemment. Économie, il faut pouvoir gagner sa vie. Écologie, il faut pouvoir préserver son milieu. Social, bien-être, etc. Un autre objectif de la permaculture est le développement de systèmes agricoles autonomes et résilients. Alors, une ferme résiliente, c'est par exemple une ferme qui ne souffrirait pas des affres de la sécheresse ou des ravageurs, alors que les fermes voisines pourraient en souffrir. Comment cela est-ce possible ? Par deux choses. La première, c'est la bonne compréhension des capacités et qualités d'un écosystème à s'auto-protéger, à maintenir sa vitalité. La deuxième chose, c'est par l'application des techniques et des stratégies culturales adéquates. Ainsi, le livre passe en revue et décrit schématiquement différentes méthodes pour se prémunir contre le climat, le vent, la sécheresse, etc. Des méthodes pour hydrater les sols, histoire de recharger les nappes phréatiques. Des méthodes pour une gestion écosystémique des ravageurs, que ce soit l'environnement qui gère les ravageurs et pas nous. Des méthodes pour une agréation passive ou active des sols, donc régénérer la fertilité, leur structure, etc. La permaculture n'est pas une vision binaire des choses. Soit ça ou soit ça. Au contraire, on peut additionner les bienfaits à volonté tout en évitant tous les inconvénients. Tout est une question d'état d'esprit et de réflexion. En fait, plus on passe de temps à réfléchir à comment faire les choses bien, et plus on pourra y arriver, tout simplement. Plus pragmatiquement, si vous souhaitez vous installer, il vous faudra aménager votre ferme et décider de positionner sur votre terrain vos champs, vos serfs, vos réserves d'eau, leur nature, leur dimension, votre maison, vos accès, etc. Le domaine de la permaculture est le seul domaine qui a établi des principes, des règles, une méthodologie pour vous aider à définir le plan de votre ferme. Et cela grâce à la compilation de tout un tas de sciences. L'étude des écosystèmes, la climatologie, la phyto, la zootechnie, le paysagisme, l'architecture, l'économie, etc. Donc ce livre, Introduction à la permaculture, est en quelque sorte un cours de permaculture. Alors, les trois autres livres. On va commencer par lui. Alors, commençons par la permaculture de Zepp Holzer. C'est un livre où l'auteur, qui est fermier dans les montagnes d'Autriche, il fait froid chez lui, explique chapitre par chapitre ses méthodes de culture et les choix stratégiques qu'il a fait en matière d'aménagement de la ferme et en matière de gestion de toutes ses productions, qu'elles soient végétales, qu'elles soient animales ou énergétiques. Au sommaire, nous avons un premier chapitre sur l'aménagement paysager. Les terrassements, les bassins, les chemins, etc. Un deuxième chapitre intitulé Exploitation agricole alternative traite de la fertilité des sols, les engrais verts, ces méthodes d'élevage où ils placent les animaux en situation de se nourrir de manière autonome tout en apportant un travail pour les cultures. Les cochons travaillent le sol, la volaille chasse les parasites. Le troisième chapitre parle des fruitiers, les variétés qu'il a sélectionnées, ses méthodes de greffe. On a ensuite un chapitre sur la culture de champignons par insémination de bûches de bois. C'est une bonne idée pour un maraîcher qui voudrait se diversifier sans développer un atelier qui soit vraiment chronophage. Les champignons, c'est simple à gérer. Le dernier chapitre parle de ses méthodes de jardinage. Il vient ensuite la description de quelques projets dans d'autres pays. Ce n'est pas un livre spécifique pour les maraîchers, mais il apporte plein d'idées pour concevoir des fermes diversifiées, productives, résilientes et autonomes. Les maraîchers trouveront plein d'idées et d'inspiration dans cet ouvrage. Alors, autre livre. Une ferme résiliente et productive pour vivre à la campagne. Cette fois-ci, on va dans le Vermont, aux USA, dans une ferme permaculture de 4 hectares, très diversifiée, qui s'est développée sur deux axes, la régénération et la résilience. Je vous lis le sous-titre. Une approche innovante de la permaculture et de la conception globale de systèmes conduite avec le regard de l'habitant, du fermier, de l'architecte et du paysagiste. L'auteur, Ben Folk, un permaculteur-designer aguerri, explique que la régénération demande de voir les choses telles qu'elles pourraient être et que la résilience, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Considérant l'axe de la régénération, pour des maraîchers, pour vous, ça reviendrait par exemple à considérer que le terrain sur lequel vous êtes installé ou sur lequel vous allez vous installer pourra devenir plus fertile grâce à votre action. Vos pratiques culturales et vos aménagements doivent contribuer à aggrader votre milieu. En agriculture conventionnelle, c'est l'inverse. On dégrade les sols. En agriculture biologique classique, avec travail du sol, apport de fumier, désherbage mécanique, on est soit sur un statu quo, soit sur une lente dégradation des sols. Avec l'agroécologie, qui favorise la couverture des sols, on est sur une amélioration. Et avec la permaculture, on est sur une nette amélioration, pas seulement des sols, mais du système entier. C'est-à-dire hydratation des sols et du sous-sol, en plus de leur fertilité. Retour de la diversité faunistique et floristique. On peut même considérer que si des biorégions entières étaient aménagées en suivant les principes de la permaculture, on pourrait améliorer le climat local. Alors, on a vu le premier axe qui était la régénération. Le second axe défini par l'auteur est la résilience. Pour des maraîchers ou aspirants maraîchers, il s'agit de considérer le contexte sociétal et de faire des constats. La mondialisation donne des vertiges à certains et entraîne chez les plus consensueux une réaction de localisation avec le développement de la vente directe, des amas, des marchés locaux, etc. Autre constat, Le prix de l'énergie va augmenter. On a tous intérêt à développer une entreprise à petite échelle ne nécessitant pas ou peu de mécanisation utilisant du carburant. Le contexte européen, avec les crises qui se succèdent et s'intensifient, peuvent aussi laisser entrevoir une baisse et un arrêt de l'agriculture subventionnée. On a donc, en considérant tout ça, tout intérêt à développer de petites fermes autonomes et résilientes, capables de développer suffisamment de production, de marge, pour permettre une vie normale aux paysans. Donc, ce livre explique toute la démarche et les moyens qui ont permis de développer ce type de ferme. Au sommaire, on commence encore par de la conception, de l'aménagement, puis on parle des stratégies permettant d'augmenter la fertilité générale de la ferme, grâce notamment aux plantes et aux animaux. Comprenez bien, la fertilité est générée sur la ferme, par les plantes, par les animaux, par la ferme. Elle ne vient pas de l'extérieur, ce n'est pas un entrant. Ensuite, on a un chapitre sur les cultures alimentaires. Les derniers chapitres portent sur l'habitat, l'énergie, les carburants adaptés, la régénération à long terme. Alors, pourquoi je vous conseille ces livres alors qu'ils ne parlent pas spécifiquement de maraîchage ? C'est parce qu'ils sont écrits par des fermiers qui ont réussi à développer des systèmes d'agriculture à petite échelle qui sont très réussis sur tous les plans, y compris sur le volet du cadre de vie. Ces fermiers sont des fermiers heureux. Troisième livre de la catégorie permaculture, celui de Mark Shepard, un autre agriculteur américain installé dans Wisconsin. Son livre, Agriculture de régénération, raconte comment il a transformé le paysage agricole désertique, une terre qu'il a achetée en 1993, en ce qui est aujourd'hui, à mes yeux, l'un des systèmes permacoles les plus aboutis qui soient. Il a réussi, en faisant une synthèse de l'agriculture naturelle de Fukuoka, de l'agroforesterie de John Russell Smith, de la permaculture de Bill Monison, à mettre en place une ferme ultra-productive d'un état sanitaire optimal, très diversifié, autant dans ses cultures herbacées et arborées que dans ses élevages. Il a réussi une intégration très intelligente des élevages, en appliquant par exemple les pâturages cellulaires ou le système meneur-suiveur. Il a poussé au bout la logique de la réhydratation des paysages et a pu déboucher sur les techniques les plus efficaces pour capter et infiltrer dans les sols sans effort toutes les eaux de ruissellement, ce qui permet d'hydrater les nappes phréatiques, ce qui permet aux cultures de s'hydrater plus facilement en été. Par ces trois livres qui décrivent les fermes diversifiées, je veux surtout inviter les maraîchers à considérer leur activité comme un support global d'un avenir plus sûr et plus serein. Je pense qu'une ferme maraîchère diversifiée intégrant les arbres et l'élevage apporte pour l'avenir beaucoup plus de sécurité à sa famille et à la communauté plus qu'une ferme qui ne ferait que les cultures légumières. Précisons que ces deux livres par rapport aux deux autres vous apporteront la méthodologie de design en permaculture, c'est-à-dire comment aménager, comment gérer intelligemment votre système agricole, votre ferme. Merci. 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 Merci.